Alors bonjour, je vais vous présenter un outil d'enseignement en réalité virtuelle en biologie cellulaire puisque je suis enseignant en biologie cellulaire dans ma équipe pédagogique avec Dominique Bass et on s'est lancé dans cette aventure puisqu'on ne connait pas en fait cette nouvelle technologie et on découvre, personnellement je ne suis pas du tout habitué à fréquenter les salles de réalité virtuelle. Donc pour réaliser ce projet, bien sûr, on n'est pas tout seul puisque je suis un programmeur et donc il y a le service ICA qui nous aide pour réaliser les illustrations et il y a un infographiste que je remercie ici, ceux qui vraiment nous aident beaucoup. Alors on pourrait se demander peut-être pourquoi utiliser la réalité virtuelle en biologie cellulaire c'est vrai que nous-mêmes on a pu se poser la question au départ et puis quand on a testé, on s'est rendu compte que effectivement le caractère immersif de ces vidéos pouvait être peut-être intéressant pour faciliter l'apprentissage. Donc dans le cas de la biologie cellulaire, on est dans une discipline où il n'y a pas de simulation, il n'y a pas besoin de préparer l'étudiant à anticiper un geste technique ou une situation à vivre particulière, en tout cas dans le contexte d'apprentissage, de connaissances de biologie cellulaire. On est face à des étudiants qui sont donc en sciences de la vie et de la Terre en première année, essentiellement ce sont eux qu'on vise, qui découvrent tout un tas de nouveaux concepts en sortant du lycée et notamment ils vont être confrontés à des analyses d'images, à des représentations au niveau microscopique pour lesquelles ils sont très peu habitués. Et on va voir par exemple ici vous avez des images en noir et blanc qui pour des gens qui sont un petit peu connaisseurs et expérimentés peuvent trouver ça très beau. En revanche pour des gens qui sont vraiment néophytes et qui vont rentrer dans ce domaine ne vont pas forcément être ébahis. Donc il va falloir essayer de trouver des moyens un petit peu détournés pour accrocher les étudiants et on va donc pouvoir utiliser la réalité virtuelle par une espèce contemplatif et par sa capacité à représenter des choses de façon virtuelle pour mieux peut-être l'apprendre. Et donc ce qui est important pour nous c'est d'essayer de représenter le vivant à l'échelle microscopique, nous c'est bien moléculaire ou cellulaire. Les objectifs que j'ai fixés dans ce projet, c'est bien sûr utiliser le caractère immersif et puis jouer avec les émotions pour peut-être faciliter l'apprentissage puisqu'on sait que les émotions sont un ressort très important pour retenir les choses. Et puis à titre je dirais peut-être plus individuel, l'idée de revisiter un petit peu nos pratiques d'enseignement et puis peut-être aussi parce qu'on est chercheur, on aime toujours expérimenter et poser des questions, re-questionner ce que l'on fait en permanence. Donc comment est-ce qu'on va réaliser en fait cet objectif ? On a des illustrations qui aujourd'hui sont disponibles, qui sont des illustrations dynamiques qui permettent de voir bouger les choses. En revanche, avec la réalité virtuelle, on va pouvoir être complètement immergé dans ces représentations. et on va pouvoir par exemple visualiser des cascades d'événements cellulaires comme c'est souvent le cas lorsque l'on décrit des différents processus cellulaires. Et puis un élément important aussi dans la réalité virtuelle, c'est le caractère interactif, c'est-à-dire que l'étudiant en étant d'une part plongé, immergé dans cet univers, va aussi pouvoir interagir notamment grâce aux manettes. et donc on travaille beaucoup sur les différentes séquences d'apprentissage qui chapitrent en fait notre vidéo. Et enfin, le troisième élément qui me paraît important, qui est peut-être le plus important, c'est d'arriver à intégrer cette ressource dans un scénario pédagogique, c'est-à-dire que l'étudiant se retrouve finalement embarqué dans un historique pour apprendre en fait un certain chapitre de biologie cellulaire. Donc les étudiants qui sont concernés sont des étudiants du milieu de biologie cellulaire. Il y a à peu près, selon les années, en première année, entre 800 et 900 étudiants. Et on va donc les exposer à travers ces vidéos à la visualisation des processus cellulaire, moléculaire, visualiser des organisations à l'échelle microscopique. Donc je vais vous montrer quelques exemples à partir de captures d'écran. On a essayé de trouver une situation relativement simple et qui porte sur un chapitre du programme qui concerne en fait l'exploration de la peau et du tissu épithérial qui le constitue. Donc on a pris la représentation en ligne d'un humain qui serait blessé. Et progressivement, en fait, on organise notre vidéo autour de trois grands chapitres pour l'instant, puisque c'est encore un projet qui est en construction. Donc l'étudiant va se retrouver à plonger en fait à l'intérieur de la blessure et va de cette manière, par exemple, découvrir en fait l'organisation de plusieurs couches des cellules, découvrir ensuite l'organisation des couches inférieures qu'on appelle le derme et le derme. Et c'est intéressant parce qu'on peut zoomer sur la composition des molécules, ce qui permet à l'étudiant de comprendre la différence, notamment entre la notion de cellule et de molécule, ce qui est pour lui souvent un problème parce qu'il est un petit peu bombardé en première année dans les différentes lieux, entre de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de la physiologie. Et au final, souvent, on se retrouve avec des étudiants qui sont assez confus dans leur idée d'échelle du bilan. Ensuite, on va pouvoir décrire de façon fine la composition moléculaire de ces couches. Et puis, on va rentrer plus précisément dans un type cellulaire qu'on appelle le fibroblaste, dans le derme, et découvrir la composition, cette fois-ci, de la membrane cellulaire et en particulier des récepteurs membranaires. Et là, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir, par exemple, développer de l'interactivité puisque l'étudiant va pouvoir attraper, manipuler ces récepteurs qui vont être à l'origine de signalisations à l'intérieur de la cellule et d'écrire ensuite tout un tas d'événements, de cascades moléculaires. Là encore, on va retrouver des structures macromoléculaires qu'on va pouvoir décrire et dans lesquelles l'étudiant va pouvoir se retrouver immergent. J'ai une petite courte vidéo qui représente cette manipulation des récepteurs pour vous donner un petit peu une idée. Il va extraire finalement une partie de la membrane sur laquelle il va pouvoir travailler. Il va attraper ici un récepteur. On va pouvoir, bien sûr, enrichir la ressource en mettant des légendes. Il va pouvoir retourner la molécule pour venir l'imbriquer correctement sur son récepteur et transmettre un signal, etc. Voilà un exemple que l'on peut imaginer actuellement en cours de développement. A côté donc de ces activités d'assemblage, de décomposition, j'insiste une fois encore sur la notion d'échelle. Là, je pense que la réalité virtuelle peut apporter des choses très intéressantes pour se remémorer et pour bien comprendre la différence de taille entre ce qui est moléculaire et ce qui est de l'organique cellulaire, c'est-à-dire une petite structure à l'intérieur de la cellule. Donc, en perspective, on est actuellement en train de travailler, on termine le chapitre 2, on va commencer le chapitre 3 et ce chapitre 3 va porter sur la description d'éléments de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire cette mixture de molécules que l'on va retrouver en environnement autour des cellules. Et il se trouve qu'il y a plusieurs membres de notre équipe pédagogique qui sont spécialisés dans l'étude de cette matrice extracellulaire. Donc, on peut faire, à cette occasion, c'est particulièrement agréable à titre d'enseignant-chercheur, de faire le lien entre la recherche et l'enseignement. Pour l'instant, la salle de réalité virtuelle est en construction, on a hâte qu'elle soit installée et on imagine que, dans un premier temps, les étudiants puissent venir un petit peu sur inscription pour expérimenter ces expériences de réalité virtuelle pour la biologie cellulaire. Alors, je pense que vous avez compris que cette vidéo, elle va, en fait, venir étoffer toute une panoplie d'outils qu'on est en train de développer au sein de l'équipe, que ce soit un site web, l'utilisation de différentes techniques d'enseignements par des boîtes et de boîtes ou de classes inversées, et que, de cette manière, on multiplie, en fait, les voies d'apprentissage de la biologie cellulaire et ainsi qu'on arrive à créer un écosystème favorable à l'apprentissage. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques idées, quelques exemples que vous pouvez peut-être décliner dans vos enseignements à vous. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements